Oh la belle vie ! Pour essayer de négocier au mieux cet obstacle de mercredi. Les médecins, bon, déjà bien moins bien classés que nous, ça c'est une chose, mais attention, les médecins, on aura l'occasion d'en reparler, sont des durs à cuire. Ils ne marquent pas beaucoup, c'est vrai, mais je vous l'ai dit, ce sont des durs au mal. On y reviendra avec Michel Derzacaria, mais tout d'abord ici, c'est présenté à la conférence de presse Pedro Mendes. Depuis que l'équipe enchaîne les bons résultats, bien sûr, envahissent nos esprits, ces idées d'Europe, d'Europe, des perspectives à moyen ou à long terme. L'Europe, pour Pedro Mendes, ce n'est pas demain. Parce qu'au final de compte, j'ai raison, parce que c'est la vérité, ça fait quatre saisons que je suis là. À chaque conférence de presse, c'est normal que vous me posez la question. J'ai envie de jouer l'Europe, oui, mais ce n'est pas la 14e ou la 10e journée qu'on va parler d'Europe. Et au final, on n'arrive jamais en Europe, sur les quatre ans que je suis passé. C'est un rêve, oui, mais il y a beaucoup de championnats encore. Il y a beaucoup de matchs très difficiles à jouer, soit à domicile, soit à l'extérieur. Il y a un match qui est fort, qui est très combatif. Tu as un bon Brest qui arrive, tu as Nantes. Franchement, la Ligue 1, il n'y a pas de matchs faciles. Et les points qu'on a perdus jusqu'à là, c'était des matchs qu'on a joués contre des lanternes rouges. Et voilà, que ça nous sert d'exemple. Oui, alors je vais vous parler du football club de Metz. Cette équipe-là reste quand même sur quatre matchs nuls à l'extérieur et une victoire à Nîmes. Bon, victoire à Nîmes. Non, je ne plaisante pas. Donc, quatre fois, elle s'est accrochée à l'extérieur. Son classement 13e. Mais quatre matchs nuls de rang, ça laisse quand même bien Michel Derzakarian, sinon interrogatif, du moins prudent. Il l'est par nature, mais il nous l'a expliqué dans le détail. Ça va être, comme disait l'autre, une équipe emmerdante à jouer. Non, il n'y a pas d'objectif. Je l'ai dit après le match, il faut qu'on prenne, comme beaucoup de footers le répètent souvent, match après match, on verra. Voilà, gagnant Metz, qui est une très très bonne équipe, avec un bon coach, qui est revenu après les problèmes qu'il a eu familiaux. Et dans tous les clubs où il est passé, il a toujours fait du très bon boulot. Il fait bien jouer ses équipes. Et voilà, ils ont une équipe solide. On va jouer à une équipe difficile à manœuvrer, qui reste sur les cinq derniers matchs extérieurs, quatre nuls et une victoire. Ce n'est pas une équipe facile à jouer, à nous de faire ce qu'il faut pour remporter la victoire. Et bien voilà, nous enchaînons cette semaine à deux matchs, donc le football club de Metz ce mercredi. Le déplacement en Bretagne à Brest le week-end prochain. Et puis, avant les Agapes, ce sera la venue de Lille. Donc, le calcul, vous l'avez fait comme nous tous. Nous avons à peu près la même perspective avant la fin de cette année 2020. Il faut prendre les points maintenant, comme dirait Michel Mézy. Et comme il l'a dit en son temps, ce qui est pris ne sera plus à prendre. Allez, rendez-vous mercredi soir pour ce match à la Mosson contre Metz. Le coup d'envoi à 19h sur les supports sociaux, bien sûr en live du MHC. Je vous y attends à mercredi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501